Musique Bonjour Bonjour, j'ai une question qui m'est venue, présentée de manière différente par plusieurs personnes, donc je viens y apporter réponse aujourd'hui, en tout cas tenter d'y apporter réponse. Quelle est l'utilité des archétypes ? Est-il utile de connaître son ou ses archétypes ? En quoi l'archétype peut-il m'être utile dans ma vie quotidienne ? Vous voyez, il y a une notion de qu'est-ce que je fais de l'archétype dans le cadre, bien évidemment, d'un retour en soi, d'une réalisation de notre véritable nature. Donc je vous rappelle l'approche que je vous partage, donc je commence à vous l'exprimer de manière de plus en plus précise au fur et à mesure du temps, et celle du livre de vie que nous connaissons de nos jours sous le nom de livre de Thoth. Donc bien évidemment, je vous invite à lire l'ouvrage qui est une introduction au livre de Thoth, le livre de vie qui est paru aux éditions Les Portes de l'éveil, et dans lequel j'ai commencé à aborder les archétypes. Donc les archétypes, comme tout enseignement du livre de vie, ne peut pas être abordé à partir du mental. Vous pouvez connaître l'histoire des dieux auxquels sont rattachés les archétypes en Égypte, avec le mental, à partir du mental. Mais pour que l'archétype devienne une voie d'éveil, c'est-à-dire une voie de libération. Je vous rappelle qu'en Égypte, l'éveil, comme dans de nombreuses voies, c'est le chemin parcouru par Képri, ce dieu scarabée qui symbolise le cheminant vers l'éveil. Il chemine vers lui-même, vers sa véritable nature. Et ce chemin n'est pas une voie d'accumulation de quoi que ce soit, ni d'une connaissance connaissance qui serait mentale, ni d'une connaissance plus subtile, ni d'avoir des dons de clairaudience, de clairvoyance ou de quoi que ce soit. C'est un dépouillement. L'éveil se réalise par ôter des voiles, ôter tout ce qui nous empêche d'être. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre que qui nous sommes déjà. C'est un peu comme un joyau qui est recouvert par de la boue. On enlève la boue. Et une fois qu'on a enlevé la boue qui recouvrait le joyau, on découvre le joyau. Mais le joyau a toujours été là. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que quelle que soit la voie, quel que soit le chemin pris pour accéder à votre véritable nature, qu'on peut symboliser aussi par une montagne, pour accéder au sommet de la montagne, on peut emprunter différentes voies. Mais en tout instant, il y a une voie instantanée qui, dans la roue de naissance, qui est l'aspect pratique de l'enseignement de Thoth, dans votre propre roue de naissance, qu'on peut monter, puisque j'effectue des lectures de roues, où on monte votre roue de naissance à partir de vos jours, dates, heures de naissance connues ou présumies. Et dans la roue de naissance de chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle la porte de Dieu, qui se trouve au centre de votre roue, qui est le cœur du maître du mouvement de votre roue. Ce que le maître Jésus nommait comme étant plus petit que le chat d'une aiguille. Et on ne peut pas y pénétrer avec notre mental, avec notre conscience quotidienne habituelle de la majorité d'entre nous. Et cette porte de Dieu est en chaque instant accessible. Parce que le joyau en vous est en chaque instant là, déjà là. Donc, les archétypes ou tout autre moyen, toute autre approche, toute autre conscience, n'ont pas d'utilité si vous franchissez la porte de Dieu de votre roue de naissance en l'instant. C'est-à-dire soit vous réalisez en l'instant qui vous êtes et vous devenez un être éveillé dans le sens égyptien. Parce qu'il existe plusieurs éveils qui correspondent chacun à l'éveil d'un corps conscience. L'égypte comptant 12 corps conscience, 12 chakras principaux, 12 planètes principales. Donc soit vous réalisez votre véritable nature, et que ce soit les archétypes ou quoi que ce soit d'autre, il n'y a aucune notion d'utilité pour reprendre vos termes. Ça n'a plus aucun sens. Mais tant que vous ne franchissez pas cette porte de la réalisation, les égyptiens aiment beaucoup parler en termes de porte, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous manifester dans le monde et de cheminer ce chemin conscient ou inconscient, parce que tout le monde sur terre ne chemine pas vers l'éveil, en tout cas pas de manière consciente, mais ce mouvement se fait de lui-même, spontanément. En y apportant votre conscience, et aussi par la grâce du Maître, je serai amené à vous faire une vidéo aussi en réponse à plusieurs de vous-mêmes, le chemin peut être grandement accéléré. Et bien évidemment, lorsque vous franchissez la porte, que vous réalisez qui vous êtes, vous prenez conscience que vous n'avez jamais cessé d'être. On peut tenir ce langage avec des mots. Ça n'aura qu'un parfum, on peut en avoir le parfum, mais l'être qui franchit totalement la porte dans un état d'éveil conscient, parce qu'on peut franchir la porte et revenir, repartir. Celui qui va avoir vraiment franchi la porte, être vraiment éveillé, dans le sens égyptien, l'éveil de tous les corps conscients qui sont unifiés, est en mesure de dire « il n'y a pas de chemin, il n'y a rien à faire, tout est là ». Mais tant que nous ne franchissons pas cette porte de conscience, cette bascule, que nous fassions quelque chose ou pas, nous cheminions. C'est cela le chemin. C'est un chemin parce qu'il y a une partie de nous qui aime se raconter des histoires, se raconter l'histoire de son chemin, de son cheminement. Et dans ce cas-là, effectivement, nous restons soumis tous, que nous y croyons ou pas, que nous le connaissions ou pas, aux vibrations primordiales de la manifestation, qui sont symbolisées, représentées par des dieux, qui vont être différents selon les traditions, une tradition grecque, une tradition japonaise, chinoise, égyptienne, ou d'autres traditions, et qui sont reliées aux énergies primordiales de la manifestation. C'est les premières impulsions, énergies de manifestation. Donc les archétypes sont extrêmement puissants. Et que nous y croyons ou pas, que nous connaissions l'histoire ou pas de ces dieux, qui va différer quelque peu d'une tradition à l'autre, mais aussi d'une époque à l'autre, nous sommes faits de ces vibrations-là, nous sommes faits de ces consciences-là, de ces énergies-là, et nous les portons en nous. C'est-à-dire que nous avons un écho incroyable, avec l'histoire de ces dieux, sans même la connaître. À l'heure actuelle, je vous le partage dans d'autres vidéos, le mythe d'Osiris n'est pas le mythe originel. C'est une partie du mythe originel. Et vous découvrirez que le mythe d'Osiris, en fait, a disparu pendant des siècles, peut-être des millénaires. Et lorsqu'il est revenu, il y avait peut-être eu une catastrophe naturelle, où, volontairement, ça avait été caché, transmis uniquement en petits cercles d'initié. Mais lorsqu'il est revenu au grand jour, il était modifié. C'est-à-dire qu'il en manquait une grande partie. Et il y avait une interprétation qui était faite. Et nos découvertes actuelles proviennent d'une Égypte que moi, je qualifierais déjà d'être en perdition, parce que déjà très très loin de la science de Thoth. Et nous avons fondé, bien évidemment, notre compréhension de l'Égypte sur ces découvertes qui étaient déjà le témoignage d'une perte de connaissance. Donc le mythe que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le véritable mythe d'Osiris tel qu'il nous est révélé dans le Livre de Vie. Mais il n'empêche, moi je le vois régulièrement, en montant des roues de naissance, des personnes qui n'ont pas lu ou n'avaient pas lu, même avant, puisque le Livre de Vie, Introduction au Livre de Thoth, est sorti il y a peu de temps, et qui parfois étaient complètement en résonance, par exemple avec le mythe de la déesse Ator, ou le mythe de la déesse Neftis, ou le mythe du dieu Seth, et qui pourtant expérimentait l'histoire, la véritable histoire, le véritable mythe de la déesse Ator, de la déesse Isis, du dieu Seth, du dieu Osiris, ou du dieu Horus. C'est-à-dire que même sans connaître mentalement, la personne l'exprime dans sa vie, dans la manière de vivre, de cheminer. Donc, il était essentiel de remettre à jour les mythes tels qu'ils se sont réellement exprimés dans une Égypte extrêmement ancienne, l'Égypte de Thoth, de sorte que le mental de chacun puisse connaître la véritable histoire, et du coup connaître déjà le plus simplement possible avec votre tête, avec votre mental, avec vos émotions de votre corps physique au quotidien. Mais ça ne suffit pas pour expérimenter le mythe, et c'est cela qui est essentiel. Je vous le rappelle, le livre de vie fait partie, je dirais, on parlerait de Jnana Yoga, de Jnana Yoga en Inde, qui est traduit de manière erronée par le Yoga de la connaissance. C'est la connaissance spontanée, intuitive, mais ultimement, quelle est cette connaissance ? C'est la connaissance de qui suis-je ? Et pour y parvenir à cette question ultime, qui suis-je ? Dans la voie égyptienne, c'est-à-dire que tant qu'on ne franchit pas cette porte de Dieu « Je suis », la voie égyptienne offre un cheminement progressif qui peut être plus ou moins rapide selon chacun, qui permet d'enlever les pelures d'oignons qui nous recouvrent et d'accéder au cœur de notre être. Ce n'est pas qu'une voie de Jnana Yoga, c'est aussi, on parlerait de Bhakti Yoga. La voie égyptienne est une voie qui regroupe beaucoup de facettes, puisqu'il y avait aussi des pratiques respiratoires, donc une forme de yoga, de yoga égyptien, postural. Donc c'est vraiment un yoga intégral, comme on peut l'avoir dans le yoga, en tout cas tel que moi je l'ai reçu de mon maître en yoga, Swamipranyananda Sarasvati, un raja yoga, un yoga royal, qui inclut toutes les facettes de l'être. comme Sri Aurobindo va parler, je crois, de yoga intégral me semble-t-il. On retrouve de nombreux points. Et à ce sujet, je fais juste une aparté. Dans nos consciences actuelles, on a des maîtres que l'on pense être séparés les uns des autres. mais de l'autre côté, il n'en est pas ainsi. Et il y a vraiment un lien, une grande fraternité entre des maîtres, des guides, qui, de notre point de vue humain, font partie de lignées très très différentes. Mais de l'autre côté, cette distinction n'existe pas. Ce sont des lumières qui vont avoir leur propre parfum, leur propre façon de diffuser leur parfum dans l'univers, mais qui sont toutes, qui ne forment qu'un, qui ne forment qu'une seule lumière, qui sont toutes unies. Et donc c'est juste au niveau terrestre qu'on peut y avoir des guerres d'églises, des scissions, mais ce ne sont que les égouts humains qui créent ces scissions, absolument pas les guides, les maîtres. Donc pour revenir aux archétypes, par rapport à vos différentes questions que vous m'avez formulées. L'utilité du chemin, quel qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il prenne, est pour la partie en nous qui veut continuer à se raconter une histoire. L'histoire dont je suis ce héros. J'avais déjà fait des conférences lorsque je vivais dans les sérènes. C'est cela. L'ego, c'est cela. C'est l'histoire dont je suis le héros. Et tant que nous nous racontons cette histoire dont nous sommes le héros, eh bien nous avons à cheminer. Et nous sommes sous l'influence des archétypes. Et je dirais que l'aspect archétypal, même si vous ne faites pas de démarche, que vous ne souhaitez pas aller plus loin à l'heure actuelle, à un moment donné du cheminement, on y est quand même confronté. C'est-à-dire, je dirais, avant de passer la porte, tout le monde, vous rentrez dans ces énergies extrêmement puissantes, profondes, archétypales de la manifestation. Pas uniquement de votre propre manifestation, mais à celle de votre première manifestation, de votre manifestation actuelle, de toutes vos manifestations, mais on en arrive à la première manifestation de l'univers. De ce côté-ci du noun, dirait l'égyptien, du côté de la manifestation. Ces énergies sont extrêmement puissantes. Et je vous disais, dans l'approche archétypale égyptienne, il s'agit de trouver la happy end à l'histoire du Dieu. Parce qu'en général, les histoires ne sont pas très rigolotes. La véritable histoire d'Isis n'est pas ultra joyeuse, celle d'Osiris non plus, celle de Neftis. Et donc nous avons à trouver, celle d'Atoum, à trouver notre happy end. Mais qui va nous être propre ? C'est-à-dire que si dix mille personnes vibrent sous l'archétype d'Isis, chacune lorsqu'elle va arriver à sa porte de Dieu et être connectée à l'énergie archétypale. Je ne parle pas de la pensée que vous avez de l'histoire d'Isis, ou vous en tant qu'Isis, de tout ce que votre ego aura construit. Non, non. Je parle d'un être qui arrive qu'à dépouiller et tout ça. Et qui arrive vraiment au niveau juste des énergies archétypales d'Isis. Chacune de ces dix mille personnes le vivra différemment et peut-être pourra trouver dix mille happy end différentes à la manifestation de l'archétype que nous nommons Isis, de la déesse Isis. Donc quelle est l'utilité ? Ça va dépendre de vous. Est-ce que ce travail sur l'archétype vous parle ? Est-ce que vous êtes en résonance avec cela ? Sachant que vous avez été plusieurs à me demander est-ce que vous allez faire des week-ends, des stages sur les archétypes ? Oui, mais je ne peux pas faire cela en premier. Ça ne peut être fait que pour des personnes qui sont extrêmement ancrées à la Terre et qui ont fait tout un travail de nettoyage, de purification. Parce que les archétypes, je vous le rappelle, je dis souvent, c'est comme si on mettait les doigts dans une prise électrique qui vous passerait du 2000 volts. Donc si vous n'êtes pas prêt sur tous les plans de votre être, vous grillez. Et ça, je le vois régulièrement, on se perd. C'est-à-dire, griller, ça peut être devenir fou ou un peu illuminé, ou se perdre dans l'histoire de l'archétype. Je vois, il y a un archétype qui ne se vivait pas comme nous le vivons aujourd'hui en Égypte, qui est à la base l'archétype de Tote, qui va être magnifié dans l'archétype d'Horus. Mais nous le voyons bien de nos jours, l'archétype, c'est comme si on passait de l'archétype de Tote à l'archétype d'Horus. Et l'archétype d'Horus, c'est l'éveil. Et c'est aussi toute une histoire. C'est pour ça que j'insiste depuis plusieurs vidéos sur attention, il y a plusieurs types d'éveils. Parce que c'est aussi une histoire dans laquelle on peut se perdre. Et tout cela, après, c'est à chacun de voir. Est-ce qu'on peut se perdre complètement dans un archétype ? C'est-à-dire qu'on est juste en train de vivre sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on se croit être l'acteur de notre vie, alors qu'on est juste sous l'impulsion d'énergie archétypale. Là, on n'est plus juste dans notre propre ombre. Oui, la porte qui se claque. On n'est plus juste dans notre propre ombre qui se manifeste, mais vraiment dans un archétype. Et c'est puissant. Vous voyez, ça fait fermer les portes. Dans l'archétype qui nous propulse. Et si le travail intérieur de désidentification... La désidentification, c'est revenir à qui je suis. Arrêter d'être projeté ou de me projeter dans une illusion de qui je crois être. Et tant que cela n'est pas réalisé, et ce n'est pas parce qu'on est dans l'archétype d'Horus qu'on va se penser être éveillé, qu'on n'est pas sous l'impulsion d'un archétype, et qu'on n'est pas en fait juste propulsé, en train de se manifester par des énergies extrêmement puissantes. Et où on pense être le fils d'eux, la fille d'eux, avoir réalisé un état, alors que l'histoire est toute autre. Et oui, donc ça nécessite... Oui, je ferai un travail sûrement, forcément, à un moment donné, quand je ne sais pas comment je ne sais pas sur les archétypes, parce que, effectivement, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et c'est vraiment un moyen, si l'être est prêt de tout poser et de franchir cette porte de Dieu. Alors, pour finir sur ces archétypes à l'heure actuelle, il y a l'archétype d'Horus qui se manifeste énormément, où l'archétype de Thoth est passé en arrière-plan et remplacé par l'archétype d'Horus, mais en même temps, c'est dans la même continuité. Vous comprendrez lorsque je vous transmettrai cet enseignement sur les lames, sur le tarot de vie. Et il y en a un, moi, que je rencontre vraiment énormément, qui est l'archétype, on va dire, de 7, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors, 7, dans le tarot de Marseille, c'est la lame 15, c'est le diable. Et là, je le vois, c'est... Où est l'intérêt ? Pour répondre, où est l'intérêt ? Là, ça me paraît tellement évident. Où l'archétype d'Isis, c'est que tant que l'être ne comprend pas, dans sa chair, dans ses cellules, l'histoire, par exemple, du dieu 7, l'histoire de la déesse Isis, la porte de Dieu ne peut pas être franchie. Comprenez, parce que cette porte de Dieu, cette réalisation à l'instant possible, vous allez de toute façon être confrontés, avant le passage, à la traversée de l'archétype. C'est aussi pour ça que l'éveil, il ne se fait pas pour tout le monde et qu'il ne suffit pas d'entendre des belles paroles ou d'être dit éveillé pour être éveillé. Pour autant, ça demande de tout poser, mais aussi en même temps d'être complètement, véritablement transparent pour pouvoir traverser sans griller des états de conscience, de vibrations, d'énergie qui sont extrêmement puissants. Donc, pour revenir, j'ai eu des questions par rapport à des personnes que j'avais reçues en roue de naissance, en lecture de roue de naissance, qui sont revenues en me posant des questions sur cet aspect de la lame 15, le diable, qui va être une facette du dieu 7, donc tant qu'il n'a pas réalisé sa véritable nature et reconnecté à sa véritable dimension, puisqu'après il passe en vibration 34 dans le tarot de vie. Ce diable, oui, va être extrêmement relié à l'ego spirituel, à la magie, à la manipulation, à l'argent, au sexe, au pouvoir de l'ego. 7 ne sert pas au départ le bon maître, il sert le dieu Atoum, qui dans la symbolique va être le symbole de l'ego. Et avec 7, on est dans l'ego dit spirituel, dans l'ego de pouvoir. Donc, oui, il y a tout un travail à faire qui est pour ces personnes-là de savoir qui je veux servir, malgré le fait qu'en général ces personnes-là sont persuadées de servir leur âme, Dieu ou la source. Et effectivement, c'est extrêmement difficile parce que cela demande une vérité, une vérité qui est la base de tout, qui nécessite, oui, d'avoir une personne souvent qui vous éclaire, surtout pour ces vibrations 15 où l'être se raconte une histoire puissance 1000, avec un grand H, parce que ce n'est plus l'histoire dont je suis le héros, c'est l'histoire dont je suis le super héros, avec un ego spirituel. Or, je vous l'exprimais dans une vidéo, autant l'ego a sa raison d'être, a sa place dans le cheminement de l'éveil, autant l'ego spirituel ne devrait pas exister. Et donc, est totalement à apposer. Et ça, cette initiation-là, vous la vivez à travers la vibration 15. Alors, dans la roue de naissance, ça va dépendre où est positionné votre 15. Et pour Isis, c'est une toute autre histoire, puisque je vous l'explique dans le livre de vie. Isis a la grande difficulté de retrouver qui elle est, elle, parce qu'elle a une capacité d'empathie, plus que d'empathie. Ce serait comme une pitié qui, je l'appelle la métamorphe. Dans les super héros, on a une magnifique métamorphe bleue, qui est belle comme tout, qui se transforme dès qu'elle touche quelqu'un. Et bien, c'est cela Isis. Et les personnes qui vivent cela, sans même connaître la véritable histoire d'Isis, de l'archétype, du véritable mythe d'Isis. Moi, je les rencontre. J'ai vos partages, vos expériences de vie, vivent cette difficulté d'Isis. Et donc, c'est une voie d'éveil. Oui, l'archétype est véritablement une voie d'éveil. Alors, quelle est l'utilité ? Ça dépend. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans votre vie ? Est-ce que vous cherchez le pouvoir mental, le pouvoir de la magie, le pouvoir... Vous comprenez, tant qu'on ne franchit pas la porte, on est avide. On pense que le chemin, c'est acquérir plus d'eux, ou être différent d'eux, alors que c'est juste une fleur qui s'ouvre. Et puis, au centre, on trouve le calice. Mais il a toujours été là. Il faut juste que la fleur s'ouvre. Alors, pour certaines fleurs, elles vont s'ouvrir comme ça. Par la grâce du Maître, par la grâce intérieure, par la grâce des guides, par... C'est le moment. Et puis, pour d'autres, eh bien, il faut... Ce n'est pas encore le moment. Et donc, oui, des éléments vont favoriser ou défavoriser l'ouverture de la fleur. Moi, j'ai des magnifiques rhododendrons. C'est superbe, cette année, ils sont en fleurs. Mais il suffit qu'il y ait dix jours de pluie, les fleurs, ce ne sera pas pour cette année. Le soleil, suffisamment d'eau, ouh, les fleurs s'ouvrent. Donc, la manière dont vous vivez votre vie, dont vous vous vivez dans votre vie au quotidien, dans le monde, va favoriser ou non l'ouverture de votre fleur intérieure. Soit vous avancez avec le courant, ou vous essayez d'aller à contre-courant. Vous êtes avec le mouvement de la vie où vous voulez saisir, obtenir ce que vous voulez, montrer combien vous êtes, ceci, cela, magicien, pouvoir... Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions par rapport aux archétypes, contactez-moi par mail. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...